Je voudrais bien prendre place pour que nous puissions commencer cette séance plénière. Permettez-moi tout d'abord de saluer Madame la Ministre de sa présence. Bienvenue, chère Madame. Merci de votre présence pour cette séance plénière consacrée à la présentation et au vote de l'avis intitulé Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique présenté par Alain Bougrain-Dubourg au nom de la section Environnement du CESE. Votre présence, chère Madame, est très importante. Elle est importante car elle vous permet d'entendre et donc de percevoir du mieux possible l'avis et les contributions de la société civile organisée sur un sujet dont je sais qu'il vous tient particulièrement à cœur. Cet avis sur autosaisine vous permet de montrer quels peuvent être les nouveaux gisements d'emploi. Cet avis nous permet d'envisager la défense de l'environnement, de la biodiversité sous un jour qui n'est pas seulement défensif mais qui doit être aussi positif, réellement offensif car participant à créer la nouvelle économie, celle de demain. Par ailleurs, Madame la Ministre, votre présence parmi nous aujourd'hui est importante pour nos institutions car à votre présence démontre la considération portée à la 3ème Assemblée de la République qui est le Conseil économique, social et environnemental. Comme vous le savez, cette Assemblée et l'Assemblée de la société civile organisée est qualifiée et à ce titre chargée d'éclairer les pouvoirs publics. Nous espérons que c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Mais ce rôle n'est pas seul et unique. Nous avons d'autres responsabilités, dont une moins formelle que les autres qui est de se faire rencontrer, travailler, échanger les acteurs du quotidien que sont les conseillers du CESE venant de 60 organisations et associations les plus importantes de notre pays. Ce rôle est essentiel, il est même de plus en plus essentiel dans notre société. Il nous permet d'être les démineurs des pouvoirs publics, il nous permet de préparer la réforme, les réformes. Merci de votre présence et je vais passer sans plus tarder la parole à M. Bourgrain-Dubourg et vous interviendrez, je crois, après cette présentation de l'avis. Je vous propose d'applaudir le Président. Merci Madame la Ministre d'être présente. Merci à vous tous, chers collègues. Merci chers amis, les amis de la LPO qui viennent de loin, qui sont là présents également, pour écouter cette évocation de la contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique. Alors avant de parler des emplois de la biodiversité, je pense qu'il ne serait pas inutile de parler tout simplement de la biodiversité. D'où vient-elle cette biodiversité ? Dans quel état est-elle ? D'où vient-elle pour commencer ? C'est une histoire très longue. Anne-Marie Ducroux m'a demandé de faire court. Rassurez-vous, je vais essayer de tenir les temps. 4 milliards et demi d'années. La vie va apparaître 1 milliard d'années plus tard. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais quand on évoque des chiffres comme ceux-là, ça donne le vertige. Des milliards d'années, on se demande à quoi ça correspond. Alors, il y a un esprit éclairé qui a eu l'idée judicieuse de ramener cette prodigieuse saga de la vie, de l'histoire de la planète, à 7 jours d'une semaine. On va donc considérer que tout commence le lundi à 0h, il y a 4 milliards et demi d'années. La vie n'apparaîtra 1 milliard d'années plus tard que le mercredi à midi. Les dinosaures n'apparaîtront, non pas le jeudi, le vendredi, ni le samedi, mais que le dimanche à 16 heures, ils disparaîtront à 19 heures. Notre ancêtre, on va dire Lucie, 3-4 millions d'années, c'est le dimanche à minuit moins 3 minutes. Le Christ, c'est le dimanche à minuit moins un quart de seconde. Et la révolution industrielle, on va dire 19e, 20e siècle, c'est un quarantième de seconde avant minuit, à l'échelle de 7 jours d'une semaine. Ça nous donne la mesure de la responsabilité de l'homme sur le vivant. Le vivant qu'on appelle depuis 1992, lors du sommet de Rio, la biodiversité. Est-ce qu'on la connaît ? Non. On ne connaît pas ce vivant, on n'a pas identifié l'ensemble de la biodiversité. On a marché sur Mars, on a marché sur la Lune, on marchera peut-être sur Mars, on a flirté avec Mars, mais on n'a pas identifié toutes les espèces qui occupent la planète. On en a identifié près de 2 millions, on pense à 10 millions, peut-être 30 millions. En revanche, il y a une évidence qui s'impose, c'est le déclin de ces espèces. Et la semaine dernière, le congrès de l'Union internationale de conservation de la nature à Hawaï, malheureusement, a confirmé les inquiétudes que l'on connaît depuis Nagoya, Hideraban et les autres sommets de la Terre, c'est-à-dire ce déclin qu'on n'arrive pas à freiner. Actuellement, il y a une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 8. Que fait la LPO ? Non, c'est plus grave qu'il n'y paraît. Je crois que si on a réussi avec un engagement admirable du gouvernement sur la question climatique, on est vraiment en retard sur la question de la biodiversité. Parce que voyez-vous, ce vivant dont je parle, c'est une forme de mur où on retirerait les pierres les unes après les autres sans comprendre que ce mur va s'effondrer. Au fond, on peut se passer du jipa et de barbu, du visombe d'Europe, de la loutre, de l'outarde canne-petière, que sais-je encore. Cette notion d'utile va nous conduire à notre perte. Parce qu'en vérité, on voit bien que tout est lié et que ce vivant, nous en dépendons. Alors, il y a des économistes qui ont fait un travail tout à fait remarquable sur ce qu'il est convenu d'appeler les services rendus par la nature. L'un des services les plus populaires, les plus explicites, c'est probablement la pollinisation des abeilles qui produisent plus de 30% de la production agroalimentaire. Mais il y a également les ressources halieutiques. Le poisson, il est gratuit. Ça coûte d'aller le chercher, mais il est gratuit. Les forêts, les zones humides, tous ces services rendus par la nature qui sont bénéficiaires à l'économie mondiale. On l'a évalué, ce bénéfice, 40% de l'économie mondiale repose sur ces services rendus par la nature. Or, les services en question sont en déclin de 60%. En cause, l'artificialisation, 70 000 hectares par an en France, d'espaces agricoles et naturels rongés par le bitume et l'asphalte. C'est le dérèglement climatique dont on a souvent parlé dans cette enceinte. Ce sont les espèces invasives. C'est l'assèchement des zones humides. C'est une agriculture trop intensive. Que sais-je encore ? Face à cette situation, on considère que ça représente un manque à gagner de 9% du PIB mondial, soit 14 000 milliards d'euros vers les années 2050, si on continue ainsi. Alors, la valorisation des métiers de la biodiversité peut donc être une réponse à cette situation. Pas totale, mais partielle, non négligeable. Ils s'inscrivent par ailleurs dans les engagements de la France qui, suite à la conférence des partis à Nagoya en 2010, s'est engagée à stabiliser le déclin et à favoriser la reconquête de la biodiversité. Je souligne l'engagement de Mme la ministre Barbara Pompili. Vraiment, pour son travail remarquable, ça n'était pas facile. Nous étions en haut, en train de vous suivre, pour cette loi sur la biodiversité. On espérait mieux, mais vous avez vraiment bien bossé. Je voulais vous rendre hommage. On applaudit les ministres ou pas ? Ça ne se fait pas ? Si, on peut l'appeler. Voilà. J'en prends un peu pour moi, au passage. Alors, plus largement, ces métiers s'inscrivent dans la transition écologique. Ils figurent donc parmi les métiers verts qui ont une finalité directement environnementale, ou les métiers verdissants dont les compétences intègrent les dimensions environnementales. Alors, l'ensemble de ces métiers représente une part significative de l'offre d'emploi de l'économie verte. En 2014, sur 357 000 offres d'emploi dans les métiers de l'économie verte, 28 560, soit environ 8%, concernaient l'entretien et la protection des espaces verts. Cela dit, quels sont les métiers qui s'inscrivent dans la biodiversité ? Eh bien, les études mesurant l'état du marché du travail, de l'économie verte, font apparaître deux types d'emplois. Ceux du premier cercle, on va dire du cœur d'activités, qui sont dédiés à la restauration de la biodiversité, ou encore à la gestion des espaces naturels. Il représente près de 22 000 emplois, auxquels on peut ajouter 6 000 emplois des professeurs de l'enseignement supérieur, qui assument une formation directement centrée sur la biodiversité. À ces emplois du cœur de métier, on peut ajouter un deuxième cercle, intégrant les métiers qui contribuent à la connaissance, la gestion, la protection, la valorisation, ou encore la restauration de la biodiversité. 48 000 emplois supplémentaires participent ainsi à la sauvegarde et la valorisation de la biodiversité. Parmi eux, l'exemple de Nicolas Morel, qui du côté de Dignes-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence, a créé le premier jardin des papillons ouvert au public en Europe. Face à Dignes-les-Bains, cette forêt n'était que broussaille. C'est pourtant ici qu'avec Noé Conservation, Nicolas Morel a décidé de créer le jardin des papillons. Résultat remarquable. Sur cet espace d'un hectare, en 10 ans, on est arrivé à 132 espèces de papillons de jour français. Mais il faut savoir aussi que le papillon, au même titre que l'abeille, est un pollinisateur essentiel des plantes. Donc il a un très grand rôle dans la biodiversité. Pourtant, ne pas se fier aux apparences. Il y a une espèce sur trois de papillons qui est menacée de disparition en Europe dans les 50 ans qui viennent. En cause, notamment les pesticides. La solution ? Cultiver la diversité végétale pour cultiver la diversité entomologique. Ainsi, servir la nature peut apporter la satisfaction. Nous sommes fiers aujourd'hui de cette réalisation. Oui, oui, absolument. Voilà. Au-delà des métiers directement consacrés à la biodiversité, comme on vient de le voir, qui représentent près de 76 000 emplois, le deuxième cercle offre des perspectives beaucoup plus vastes. 30 000 agents en charge des espaces verts sont identifiés. De même, 73 000 emplois portent sur le conseil et l'assistance en agriculture. Je voudrais être très clair à ce propos. Ça ne veut pas dire que ce sont des ambassadeurs de la biodiversité. Ça veut dire qu'ils ont capacité à véhiculer le message du respect du vivant, à encourager les agriculteurs à aller dans le sens que nous souhaitons. Je pense que ça satisfait ceux qui se posaient des questions à ce propos. 91 000 salariés se consacrent par exemple au paysage, à ces métiers notamment valorisés dans la saisine, l'emploi dans la transition écologique du 16. Il faut prendre en compte la manière nouvelle dont la biodiversité se positionne dans l'industrie, dans le bâtiment, dans l'architecture, l'urbanisme, le biomimétisme ou encore le conseil. Un exemple d'intégration de la biodiversité dans l'entreprise, celui de Pochéco. Dans la banlieue de Lille, une entreprise singulière. Pour produire 2 milliards d'enveloppes en papier tous les ans, on replante 300 000 arbres par an quand on en coupe 60 000. Parmi les techniques choisies, des encres à base d'eau, de pigments naturels, sans métaux lourds, des cols, sans composés organiques volatiles, des papiers dans lesquels il n'y a pas de produits toxiques. Côté bâtiment, une toiture végétalisée. Elle fait la transformation des micropoussières de l'atmosphère, elle capte l'eau de pluie qu'elle renvoie dans des cuves. En fait, cette toiture est vivante. Il y a aussi le photovoltaïque et la biodiversité, avec un verger, des nichoirs, une mare ou des ruches. En conclusion, ce que nous avons tenté de faire ici, en respectant l'environnement, d'autres que nous peuvent le faire. Alors, si le potentiel des emplois de la biodiversité favorisant la transition écologique ne fait plus aucun doute, tant pour répondre aux enjeux climatiques qu'aux perspectives sanitaires, touristiques ou encore alimentaires, la section environnement a constaté des lacunes récurrentes. Récurrentes, puisque déjà l'Athènes, l'atelier technique des espaces naturels, et l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle pour les adultes, avaient souligné un manque persistant de lisibilité sur les métiers, spécifiquement biodiversité. En effet, si près d'une quarantaine de métiers sont identifiés à travers six grandes familles, administration, éducation, recherche, on constate que ces métiers n'apparaissent souvent pas dans des catégories existantes du titre préférentiel, formation, accord de branche, etc. Qu'ils sont soumis aux aléas de la législation ou des politiques en vigueur, par exemple les trames vert et bleues, les schémas régionaux, etc. Qu'ils sont souvent dispersés, j'ai envie de dire noyés, dans la catégorie plus vaste des métiers verts, ou encore qu'ils ne sont pas référencés de la même manière au niveau européen. Ces lacunes et bien d'autres ont été soulignées dans des travaux conduits par les Césaires d'Auvergne, de PACA ou de Basse-Normandie. Malgré les engagements internationaux, les politiques nationales ou les schémas régionaux à mettre en œuvre, les dépenses consacrées à l'environnement montrent la part très modeste réservée à la biodiversité. Cette dernière représente 5%, autant que le bruit. Alors que la gestion des déchets et le traitement des eaux usées cumulent à O2 62%. En fait, le budget biodiversité s'élève à près de 2 milliards d'euros, couvrant la gestion des espèces et des espaces, comme la restauration des milieux aquatiques, la réduction des pressions sur la biodiversité, exemple le travail réalisé par les autoroutes, et la connaissance de la biodiversité portée notamment par le Muséum national d'histoire naturelle et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les aires marines protégées, parents pauvres, puisque cette connaissance ne représente qu'1,3% du total, soit 21 millions d'euros. Et pourtant, le potentiel est considérable. Parmi tant d'autres, voici deux exemples de recherches en biologie marine très révélateurs. L'un est illustré par le parcours exemplaire d'un biologiste marin, Laurent Balesta, et l'autre présente les perspectives de l'oursin dans la recherche médicale. L'oursin donne la vie. La semence livrée à la mer produira des larves qui deviendront de petits oursins. C'est cette reproduction qui a éclairé les scientifiques dans la lutte contre le cancer. Pour les études de la division des cellules, il se trouve que l'oursin est un des modèles les plus favorables. Les raisons, sa reproduction singulière. Avec l'oursin, on peut avoir des millions de cellules très facilement qui se divisent exactement en même temps. D'où la possibilité de trouver des cellules cancéreuses plus rapidement. Ses travaux furent couronnés au plus haut niveau. Un des prix Nobel a eu le prix Nobel pour ses découvertes qu'il a faites avec l'oursin. L'oursin au secours de l'homme. En tout cas, grâce à lui, la science parie sur l'avenir. Notre objectif est de trouver des médicaments utiles pour le traitement du cancer. C'est notamment dans les eaux de Nouvelle-Calédonie que Laurent Balesta s'épanouit. On va aller voir les poissons. Laurent, c'est l'homme des records. Il peut descendre à plus de 200 mètres. Ça me passionne d'aller sous l'eau, observer la vie. La vie, il la découvre dans des conditions extrêmes permettant de localiser des espèces. Mais son action n'est pas uniquement sportive. Je me suis rendu compte que ça avait une utilité, un rôle, parce qu'il y a besoin véritablement de ramener ces images pour faire comprendre que ce patrimoine est aussi le nôtre, pour convaincre des élus, des décideurs qu'ils ont un patrimoine naturel dont ils ont la responsabilité. J'espère que toutes ces images induisent un peu d'émerveillement et du coup un peu de respect. Voilà, c'est un espoir. Laurent Balesta. Alors, la question est de savoir, au fond, qui finance ces investissements en faveur de la biodiversité ? Eh bien, les collectivités arrivent en tête avec 46%, auxquelles on peut ajouter 18% de l'État, tandis que les entreprises sont placées en troisième position avec 17% juste derrière l'État. Cela dit, je poursuis avec les entreprises. Un récent sondage a fait valoir que 2% des entreprises prévoient de créer dans les prochains mois un poste exclusivement consacré à la biodiversité pour répondre, Barbara Pompili, notamment à la loi sur la biodiversité. Par ailleurs, 2% des entreprises envisagent de sous-traiter la question par des bureaux d'études ou des associations. Après le constat, la section Environnement s'est attachée à proposer des actions enrichissant la transition écologique et contribuant à enrayer, on l'espère, le déclin du vivant. Une trentaine de recommandations s'inscrivent dans trois grands chapitres et sont proposées. Pour commencer, il convient de poursuivre l'identification, la cartographie et la structuration des emplois. L'Agence française pour la biodiversité doit jouer un rôle prioritaire dans cette démarche. Madame la ministre... D'autre part, les régions récemment renforcées dans leurs compétences économiques doivent inclure les emplois de la biodiversité dans leur schéma régional de développement économique et d'innovation. Elles pourraient également introduire des critères d'éco-conditionnalité, des aides fondées sur des engagements pour la ploi ou la formation en biodiversité. Enfin, l'État pourrait accorder une aide en faveur d'emplois dédiée à la biodiversité aux acteurs de l'engagement dont l'engagement est reconnu dans le processus de la stratégie nationale pour la biodiversité, qui est un peu en panne. Ça permettrait peut-être... Non, mais je sais que vous allez vous y employer, mais voilà, c'est une recommandation du CESSE. La deuxième grande recommandation de la section environnement vise à développer les connaissances et les compétences nécessaires, en réalisant un effort significatif de recrutement dans la recherche publique pour répondre aux défis de la biodiversité, en ouvrant plus largement aux femmes les potentialités de recrutement dans les métiers, en valorisant les capacités d'innovation et d'application inspirées par le biomimétisme, etc. Ces deux premières grandes recommandations conduisent à la troisième, promouvoir et développer l'emploi de la biodiversité. Alors, le secteur agricole figure parmi les priorités en favorisant les nouvelles pratiques comme l'agroécologie dans les exploitations et en renforçant la formation à la biodiversité portée par les chambres d'agriculture, les coopératives agricoles ou tout simplement les établissements d'enseignement agricole. L'exemple de Laurent Pétal-le-Noir, fils d'agriculteur et enseignant dans l'établissement agricole de Lonce-le-Saunier. On pourrait croire à une sortie nature, il s'agit en fait d'un cours donné sur le terrain. Ces élèves appartiennent à l'école d'agriculture de Lonce-le-Saunier, une école très particulière. La particularité, c'est qu'on y intègre la notion de biodiversité assez fortement. Au programme, l'identification des lézards verts et leur localisation, ou encore le recensement des papillons, mais aussi l'enseignement théorique. Quel genre de chevaux ? Tout ce qui est cheval de sport, chevaux de sport. Les chevaux originaires de Pologne jouent un rôle essentiel à l'école. Je pense que c'est un catalyseur fort pour faire respecter l'environnement. Ils permettent aussi l'initiation au métier du cheval. Ainsi, Laurent parie sur l'avenir. Crée des vocations, j'y travaille tous les jours. Le secteur urbanisme et architecture est également prioritairement visé, notamment en développant la qualité environnementale des projets dès la formation initiale. De même, l'emploi public associatif ou de délégation du service public, ainsi que le bénévolat, et toute forme d'engagement citoyen pour la biodiversité doivent être soutenus. Enfin, l'accompagnement des chefs d'entreprise, de PME et TPE, en les sensibilisant, voire même en les formant aux enjeux de la biodiversité, figurent parmi les recommandations de la section environnement, conformément du reste à la feuille de route validée par la conférence environnementale de 2014. La contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique est désormais avérée. Les recommandations du CES constituent un levier visant à débloquer les initiatives en panne ou à accélérer les démarches qui peinent à s'installer. Le potentiel de développement d'emplois dans le secteur de la biodiversité est une piste socio-économique sérieuse qui peut contribuer à enrayer le déclin du vivant et à favoriser l'épanouissement de la qualité de la vie. Pour conclure, je voudrais remercier la présidente de section environnement, Anne-Marie Ducroux, et toute la section qui s'est investie dans cet avis, les administrateurs Serge Perron, Didier Mariani, ainsi que Julie Nerovic, qui ont largement participé à la construction de cet avis, mais aussi le groupe Environnement et Nature, et tout particulièrement Julie Cunard, qui ont accompagné mon travail et puis toute ma reconnaissance pour les personnes qui ont accepté d'être auditionnées ou qui nous ont très largement documentés. Je sais d'expérience que quand on prend la parole, il est bon de terminer avec une citation. On fait applaudir la citation, parfois on en profite. Alors la citation qui me vient à l'esprit, c'est celle d'Einstein, qui disait, « Le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire ». Voyez-vous, monsieur le Président, j'ai l'impression qu'au 16, on regarde, mais on n'a pas l'intention de laisser faire. C'est pour ça que j'aime le 16. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais appeler madame la ministre, si elle veut bien. Vous avez bien compris, en écoutant monsieur le rapporteur, chacun a sa petite liste de courses. En tout cas, merci pour cette présentation dynamique. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, madame la présidente de la section environnement, monsieur le rapporteur, cher Alain Bougrain-Dubourg, mesdames et messieurs, les membres du Conseil économique, social et environnemental. Il y a quelques années, pour qualifier l'importance d'un courant de pensée, on reprenait la fameuse phrase de Staline, moi je vais faire une citation au début, « Combien de divisions ? Désormais, parce que la crise est installée, parce que les emplois sont rares, parce que les mutations technologiques et industrielles sont le plus souvent vécues comme des risques que comme des opportunités, parce qu'aussi nos concitoyens ont été douchés par des annonces non concrétisées. » La question qui revient comme un leitmotiv est « Combien d'emplois ? » Et aucun domaine de l'action publique n'échappe à cette injonction finalement bien compréhensible, même si, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, je crois nécessaire parfois de démontrer que la question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Mais cette question, la biodiversité, combien d'emplois ? Elle met en permanence opposée, lorsque je pointe, et c'est mon rôle, les impacts négatifs de telle ou telle pratique, de telle ou telle activité économique ou de tel ou tel projet d'aménagement. Bien souvent, trop souvent, l'impératif de préservation ou de reconquête de la biodiversité est perçu comme un frein à l'activité, comme une remise en cause d'activités économiques existantes, comme un danger pour l'emploi. Et il faut alors montrer patte blanche pour être pris au sérieux, démontrer que préserver la biodiversité va être au moins aussi créateur d'emplois que le projet proposé. C'est pourquoi nous avons tenu, dans la loi sur la reconquête et la préservation de la biodiversité, de la nature et des paysages, voter et promulguer cet été, à expliciter la séquence, éviter les impacts sur la biodiversité, les réduire, et en dernier ressort, les compenser, avec un principe, celui de zéro perte nette de biodiversité. Nous l'avons fait, y compris en créant des outils juridiques, nouveaux, et des procédures clarifiées pour nous assurer que la biodiversité serait une question abordée en amont des projets et non plus au cours de leur réalisation. C'est une question de bon sens. Cela permet, y compris, de faire des économies de polémiques, d'affrontements, mais aussi d'argent, car un projet qui doit évoluer au cours de sa réalisation connaît souvent des dérapages importants. Mais c'est aussi une opportunité de développer de nouveaux emplois, parce que l'ingénierie des projets change et nécessite de nouvelles compétences en matière de biodiversité. Je sais que certains s'en plaignent, considérant que cela risque d'alourdir les coûts pour les porteurs de projets. J'espère que l'application de la loi permettra de lever ses doutes et ses inquiétudes. Chacun sait que les retards ou les remises en cause de chantiers dues à l'apparition de problématiques liées à la préservation de la biodiversité coûtent. Démontrons que le coût de conception, j'allais dire de précaution, généré par cette prise en compte en amont de la question des impacts des projets sur la nature, génère en fait des économies. Mais je crois qu'il faut aussi tenir un discours de vérité. Nul ne songerait à lancer un projet sans en avoir garanti le financement. On fait donc appel à des ingénieurs financiers. Nul ne songerait à lancer un projet sans en avoir garanti la sûreté et la fiabilité. On fait donc appel à des cabinets conseils, des experts. Et bien de la même manière, nul ne pourra demain envisager un projet d'importance sans se poser la question des impacts sur les espaces et les espèces, sans envisager en un mot les problématiques de biodiversité. Et cela contribuera à créer des emplois. Des emplois qui figurent d'ailleurs dans l'avis que vous avez rédigé, monsieur le rapporteur, avec les membres de la section environnement et les administrateurs, et qui est à mon sens une contribution absolument essentielle à l'affirmation de la légitimité d'agir pour la protection et la reconquête de la biodiversité. Parce que oui, encore une fois, pour répondre à l'injonction dont je parlais au début de mon propos, cela crée des emplois. Quels emplois et combien ? Votre travail permet de disposer de données actualisées sur ces questions essentielles. Comme vous le notez vous-même, y répondre est difficile tant les nomenclatures d'emplois ne permettent pas de distinguer immédiatement ce qu'est un emploi de la biodiversité. C'est une difficulté technique qui amène à des approches différentes selon les points de vue, mais je retiens de votre travail que le nombre avoisine 70 000 en englobant le premier et deuxième cercle d'emplois. Oui, j'ai travaillé. Reconnaissons que cela semble peu au regard de l'ensemble de l'emploi salarié. Mais il y a un sujet de fond derrière ce problème de quantification qui remet ces chiffres en perspective. S'il est aussi difficile de quantifier les emplois de la biodiversité, c'est que de près ou de loin, énormément d'emplois sont liés à la biodiversité. Et il est un point sur lequel je voulais insister avant d'apporter une réponse à votre avis et votre intervention, c'est qu'il nous faut absolument tenir compte d'une autre donnée, beaucoup plus difficile à quantifier, certes, mais à mon sens, autrement plus significative en termes de nombre d'emplois. C'est l'impact sur l'emploi existant de la prise en compte des questions de biodiversité dans les process industriels, agricoles ou de services. Il serait grand temps de nous habituer à parler de l'intensité en emploi des investissements que l'on fait, des choix de production que l'on soutient. C'est vrai par exemple pour l'agriculture. Chacun mesure que le passage au bio ou à une agriculture moins intensive, moins impactante sur les sols et les ressources en eau, moins riche en intrants, c'est aussi développer une agriculture plus rentable pour ceux qui la choisissent et plus pourvoyeuse de main-d'oeuvre. Ce qui compte en économie, c'est la valeur ajoutée et pas seulement le chiffre d'affaires. Et ce que je dis là pour l'agriculture vaut pour l'entretien des espaces publics comme pour certaines productions industrielles. Nous vivons trop souvent encore dans un système où avec de moins en moins d'emplois, on fait perdurer des modes de production qui portent atteinte à la biodiversité. Alors que la prise en compte de la nature offre des opportunités de produire mieux dans des conditions économiques plus favorables et avec plus d'emplois à la clé. C'est tout le sens par exemple de ce qui se fait aujourd'hui autour du biomimétisme. Parler de la vieille économie à l'économie verte, c'est une transition. Cela passe par ce que vous avez appelé justement un choc sociétal dans la prise de conscience des consommateurs et des acteurs économiques. Cela suppose un accompagnement par les pouvoirs publics et par la réglementation. Et cela demande du temps aussi et donc de la constance dans l'action. Je sais bien que ce n'est pas le sujet de votre avis, mais il me semblait indispensable de le rappeler dans le débat. Parce que je crois qu'il est indispensable de rappeler le sens des choses. Les emplois de la biodiversité ont une importance bien supérieure à leur nombre ou à leur champ d'action défini par les nomenclatures. Ils constituent des leviers pour engager une mutation, une transition économique profonde, la seule qui soit aujourd'hui en mesure de répondre aux défis climatiques et de pertes de biodiversité. Et c'est pourquoi ils sont si essentiels. Et c'est bien pourquoi il faut veiller autant que possible à les développer et à les protéger des menaces qui peuvent peser sur eux. La transition écologique de l'économie doit être notre objectif. Tout à la fois parce qu'elle est la seule susceptible de répondre aux défis du temps et parce qu'elle est productrice de plus d'emplois. Regardez aujourd'hui les secteurs qui créent de l'emploi. Cette transition écologique se fera par les emplois de la biodiversité, elle se fera par ceux et celles qui enseignent, qui éduquent, qui développent la conscience de l'enjeu environnemental auquel notre civilisation est confrontée. Elle se fera par celles et ceux qui cherchent, qui élaborent de nouvelles technologies, de nouveaux process, qui contribuent à mieux comprendre pour mieux les protéger les mécanismes qui garantissent la régénération de la nature sans laquelle il n'y a pas d'activité durable. Elle se fera par celles et ceux qui accompagnent, qui conseillent, qui contrôlent aussi les porteurs de projets économiques, de projets d'aménagement. Il s'agit souvent d'emplois publics, comme vous l'avez dit, ou dans le secteur associatif. Ce sont des emplois qui contribuent à maintenir et à créer des emplois, en particulier dans les entreprises. Et c'est à mon sens tout l'intérêt de l'avis que vous adoptez, je l'espère, aujourd'hui, et de ces recommandations. Bien plus que la réponse à l'injonction du nombre, qui a son importance mais ne rend que très imparfaitement la mesure de l'enjeu, c'est bien la nature même, la qualité, l'effet levier de ces emplois de la biodiversité sur l'ensemble de l'économie qu'il s'agit de valoriser et d'illustrer. C'est en tout cas la philosophie qui est la mienne depuis que je me suis vue confier ce secrétariat d'État à la biodiversité en février dernier. Lorsque nous lançons des initiatives fortes pour développer l'éducation aux enjeux de la biodiversité, notamment au travers de l'opération La biodiversité en action, comme au travers de nouvelles missions confiées à l'AFB en matière de sensibilisation des publics, c'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsque nous faisons voter la loi sur la biodiversité, c'est pour produire une législation forte, appliquée, stabilisée dans le temps pour permettre de sécuriser tout le monde, y compris les entreprises, ce qui en fera un moteur de création d'emplois de la biodiversité, c'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsque nous relançons la stratégie nationale de la biodiversité la semaine dernière, que Ségolène Royal annonce pour la fin de l'année une action de valorisation forte des structures qui y sont engagées afin d'amplifier la reconnaissance du public, c'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsque l'État soutient au travers du programme d'investissement d'avenir des initiatives de PME en lien avec la biodiversité, lorsqu'est facilité la critérisation des aides et des marchés publics, lorsqu'est lancée la marque commerciale Valeurs Parcs Naturels Régionales aux côtés de la marque Esprit Parcs National, c'est bien de cela qu'il s'agit encore. Et je pourrais également citer le soutien à l'innovation numérique. Au travers du hackathon biodiversité, nous soutenons la création d'emplois qui sont sans doute aujourd'hui comptabilisés dans les emplois du numérique, mais qui font appel pour la conception de solutions numériques imaginées à des chercheurs, à des professionnels qui relèvent du champ des emplois de la biodiversité. Mesdames et messieurs, j'ai bien noté les recommandations de votre rapport qui me semblent bien identifier les enjeux et les leviers d'action à activer. Sur un certain nombre de points, nous avons la possibilité d'agir rapidement à travers les outils en place ou à venir prochainement. Je citerai ainsi la reprise par l'Agence française pour la biodiversité du rôle joué actuellement par l'atelier technique des espaces naturels en termes de formation, d'analyse et de suivi statistique, d'identification et de valorisation des métiers. L'AFB se trouvera par ailleurs au centre des réflexions et des initiatives sur ce sujet en lien avec le tissu économique. Ce sera un élément essentiel qui devra figurer dans le programme d'activité 2017. J'appelle d'ailleurs votre attention sur l'intérêt des débats du Forum Biodiversité et Économie de novembre 2017 où il serait utile que l'avis du 16 soit présenté et débattu. Car l'important n'est pas ce qui se dit et s'échange entre nous dans cette salle aujourd'hui mais bien l'usage qu'en fera la société dont vous êtes les représentants. Je m'engage pour ma part à diffuser largement votre avis dans le cadre de mes activités car il constitue une importante contribution à la réflexion et un utile appel à l'action. Je le ferai notamment dans les contacts que j'engage en ce moment même au niveau régional pour sensibiliser les responsables des conseils régionaux à la création des agences régionales pour la biodiversité permises par la loi. Vous savez sans doute que nous avons préféré laisser à chaque territoire le soin de définir lui-même les collaborations, la forme juridique, les compétences de ces agences car les enjeux de la biodiversité diffèrent d'un territoire à l'autre, c'est une évidence. Mais s'il est un enjeu qui se pose partout, c'est bien l'enjeu économique et votre avis doit contribuer à cette prise de conscience. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, non sans une mise en garde. Je vous parlais tout à l'heure des menaces qui pèsent sur les emplois de la biodiversité. Vous en pointez d'ailleurs vous-même un certain nombre en posant la question des financements. Comme l'illustre très bien votre avis, une partie non négligeable de ces emplois sont fournies par les associations, elles-mêmes investies de responsabilités concédées ou reconnues par les pouvoirs publics qui les financent pour ce faire. Hors force est de constater que se développent ces dernières semaines une petite musique très désagréable qui consiste pour certains participants aux débats électoraux à venir. Ah, les débats électoraux comme ça baisse le niveau en général de la réflexion. à promettre la fin des subventions à des associations présentées comme essentiellement militantes et revendicatives. Cette politique annoncée commence d'ailleurs à être mise en place par certains conseils régionaux. Je pèse mes mots car cette enceinte appelle la retenue et le sérieux. Ce choix politique constitue une atteinte considérable à la cause de la biodiversité. parce que les associations remplissent un rôle de connaissances d'observations de diffusion du savoir indispensable à la lutte pour la biodiversité. Parce qu'elles sont souvent devenues au fil du temps des interlocuteurs des porteurs de projets des élus et que leurs conseils sont précieux et permettent pour peu qu'on les entende de mener à bien ces projets. De la même manière, la multiplication de déclarations proposant des abaissements de normes environnementales, le coup d'arrêt donné à certains projets de parcs naturels régionaux alors que les parcs naturels régionaux sont un outil très intéressant de développement d'un territoire. Tout cela constitue un danger pour les emplois de la biodiversité eux-mêmes, ceux qui font l'objet de votre avis et pour les emplois qu'ils permettent de créer. La préservation et la reconquête de la biodiversité ne sont pas incompatibles bien au contraire avec le développement économique général de notre pays. Je crois qu'il faudra le répéter sans cesse et sans cesse pour qu'on sorte de ces préjugés. Ce sont des motivations qui constituent, j'en ai la conviction, un puissant facteur de développement dès lors que s'opèrent des transitions de pratiques qui seront par ailleurs inéluctables. Les emplois de la biodiversité permettent d'anticiper plutôt que de subir, d'inspirer plutôt que d'être contraints. Et pour mener cette transition, il faut des médiateurs, des accompagnateurs, des sensibilisateurs. C'est le rôle, c'est l'intérêt et c'est la fonction première des emplois de la biodiversité que nous connaissons désormais mieux grâce à ce travail dont j'ai tenu à venir saluer aujourd'hui l'importance et la qualité. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour ces propos et ce projet d'action. Je vais appeler les différents représentants des groupes à venir s'exprimer. En premier lieu, pour le groupe de la coopération, Madame Véronique Blain. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, une transition vers un mode de croissance plus durable est étroitement liée à la question de l'emploi. L'avis de notre Assemblée adopté en mai 2015 sur les emplois dans la transition écologique soulignait combien l'évaluation quantitative de l'impact de cette transition sur l'emploi était difficile à établir. La frontière étant en effet ténue entre nouveaux métiers et métiers verdissants dont les compétences sont amenées à évoluer. Logiquement, le même constat était dressé concernant les emplois de la biodiversité. Le projet d'avis appelle donc à poursuivre l'identification, la cartographie et la structuration de ces métiers. Bien sûr, nous partageons la volonté de promouvoir et de développer l'emploi de la biodiversité. Est-il nécessaire de rappeler ici que l'emploi ne se décrète pas ? Il est avant tout le fruit d'une dynamique économique portée par les entreprises et d'un environnement favorable à cette dynamique. La prise en compte de l'enjeu biodiversité relève ainsi moins d'une mécanique administrative qui risque d'être coûteuse en termes de dépenses publiques que d'un véritable encouragement nécessaire aux démarches volontaires des entreprises. La biodiversité est à la fois source de profits et de coûts, d'où l'importance de son intégration aux stratégies d'entreprise, notamment dans le cadre de la RSE. Le développement de l'emploi peut également être favorisé par des mécanismes financiers innovants comme les mécanismes de compensation. Ces évolutions doivent être renforcées par des efforts accrus en matière de recherche tant public que privé dans une logique partenariale. Dans l'agriculture, les pratiques innovantes comme l'agroécologie se déploient grâce à la mobilisation des acteurs de la filière. Dans les coopératives agricoles, les emplois d'ingénieurs et de fonctions de conseil se développent également pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. Le rôle des acteurs économiques et des organisations professionnelles comme vecteurs de création d'emplois dans le domaine de la biodiversité est essentiel. Des mutations importantes sont déjà engagées dans les territoires et il faut les encourager. Ainsi, les entreprises coopératives assurent-elles une fonction d'accompagnement de leurs adhérents que ce soit dans l'agriculture, le bâtiment, la consommation, la production industrielle ou bien encore le logement. Elles sont des contributrices importantes au changement des pratiques par le biais notamment de la formation. L'accent doit être mis sur la dimension qualitative de l'emploi et la réflexion prospective sur les métiers. nous partageons l'ensemble des préconisations qui participent à un enrichissement des compétences et des qualifications des travailleurs. Vous l'aurez compris, le groupe de la coopération votera en faveur du projet d'avis. Merci de votre attention. Merci. et merci pour le respect des trois minutes pour le groupe des entreprises. Madame Catherine de Tissocolle. Madame la ministre, que je remercie particulièrement de prendre le temps d'écouter aussi nos interventions. Merci. Ce n'est pas toujours le cas. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les conseillers, chers amis, lorsqu'on lit les deux concepts d'emploi et d'écologie, il n'est pas rare d'entendre des affirmations parfois contradictoires. Vous l'avez d'ailleurs évoqué, Madame la ministre. Pour certains, la transition écologique doit permettre mécaniquement de créer des centaines de milliers d'emplois alors que pour d'autres, ces chiffres ne reposent sur aucun fondement. Comme le souligne l'avis, certains outils opérationnels de mesure et d'évaluation existent déjà, mais le manque de recherche universitaire sur le sujet rend cette question très difficile à trancher. Il était donc fort utile de la traiter et de voir en quoi les emplois de la biodiversité qui s'agissent, comme l'a expliqué Alain, d'emplois intégralement dédiés ou d'emplois transformés ou partiellement dédiés, peuvent contribuer à la transition écologique, celle-ci étant clairement un projet commun qui a vocation à rassembler tous les secteurs de l'économie. La première urgence est de beaucoup mieux connaître l'existant. Pour cela, un travail de recensement et de cartographie est le préalable à tout discours et à toute action sur le sujet. Ainsi que le souligne l'avis que je cite, il serait utile de disposer d'une évaluation plus précise de leur répartition, ces emplois, entre secteurs publics, associatifs et privés, ainsi que la part des différents types d'emplois aidés, les stages de longue durée, devraient également être mesurés. Le texte pose les bases d'un travail qui, pour être pris au sérieux, devra être scientifique et précis. Il sera nécessaire aussi, et le calendrier de notre Assemblée qui a étudié hier l'avis sur les CQP est particulièrement bien choisi, de se pencher, au-delà de la question des métiers, sur celles fondamentales des compétences nécessaires à l'exercice de ces métiers. Du point de vue de la gouvernance, la région, comme collectivité en charge à la fois du développement économique et de la biodiversité, doit jouer un rôle central pour que nous ayons enfin une vision prospective territorialisée de l'évolution des métiers, des besoins et des évolutions prévisibles en matière d'emploi et de compétences essentielles pour nous. Ce sujet nous concerne tous et nul ne détient à lui seul la vérité. C'est pourquoi la recommandation qui incite les associations et les entreprises à passer des conventions pour développer des actions éducatives centrées sur la prise en compte de la biodiversité et des services écologiques dans les pratiques des salariés et des personnels en général nous semblent particulièrement pertinentes. Le travail effectué par le rapporteur, cher Alain, a le mérite de poser les fondements nécessaires à une véritable prise en compte de ce sujet. Passionné et engagé, on l'a vu pendant sa présentation, il nous a conduit à la production de recommandations précises, étayées et pertinentes qu'il appartient maintenant au pouvoir public, madame, de mettre en oeuvre sans retard. Nous l'en remercions et votons sans aucune réticence cet avis efficace. Merci. Pour le groupe Environnement et Nature, Jean-David Abel. Oula. Madame la Ministre, Charlin. Les objectifs de préservation ou restauration de la biodiversité sont pour nous un des éléments indispensables de la transition écologique vu comme un horizon commun devant permettre à une humanité à la démographie croissante de s'inscrire pleinement dans les limites biophysiques de notre planète. Et notre pays, la France, a une responsabilité particulière à cet égard en raison de l'étendue et de la variété des milieux qui la composent. Je crois que vous allez la semaine prochaine ou dans pas longtemps en Guyane. Or, alors que nous sommes à mi-chemin de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 et alors que n'ont pas été atteints les objectifs principaux d'arrêt de l'érosion de la biodiversité, il est à regretter que l'ensemble des acteurs concernés ne se soient pas encore emparés de la question. C'est dans ce contexte et alors que notre stratégie nationale affirme qu'il faut préserver, restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité pour maintenir à long terme le fonctionnement des écosystèmes et leur capacité d'adaptation et d'évolution que notre Assemblée s'exprime sur la question des emplois de la biodiversité. Le développement quantitatif et qualitatif de ces emplois représente à la fois en effet un moyen d'atteindre des objectifs définis mais en même temps qu'un bon indicateur de la volonté des sphères publiques et privées de s'engager pour la réalisation de ces objectifs. Cet avis analyse notamment en quoi la transition écologique nécessite une nouvelle approche de la biodiversité ? Quel est l'état présent du développement des emplois lié à la connaissance, la protection, la restauration de la biodiversité ? Et quels sont les moyens et les enjeux du développement de ce type de métier, de leur technicité, de leur insertion dans l'ensemble des activités économiques ? Le groupe Environnement et Nature se retrouve naturellement dans l'ensemble des recommandations de ce projet d'avis mais on voulait mentionner surtout deux appels en particulier, celui à destination de l'État et de l'Agence de la biodiversité qui recommande que cette agence reprenne à son compte les missions de structuration des métiers, de l'emploi, des qualifications et certification en vue de l'insertion de la biodiversité et celui à destination des régions, vous en avez parlé, qui ont été récemment désignés comme chef de file pour l'environnement à inclure les emplois de la biodiversité dans les stratégies définies dans le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation et deuxièmement en les encourageant à introduire via leur charte régionale d'engagement en faveur de la biodiversité des critères d'éco-conditionnalité des aides régionales fondées sur des engagements pour l'emploi ou la formation en biodiversité. Donc, le texte présenté aujourd'hui, il vient de compléter, ça a été rappelé par certains des travaux précédents, notamment l'avis sur l'emploi dans la transition écologique et il permet de donner des éléments précieux pour l'aide à la décision. Il arrive à point nommé et en plein accord avec les orientations stratégiques dont nous appelons effectivement nous aussi la redynamisation de la stratégie nationale pour la biodiversité et notamment deux des orientations qui sont investir dans un bien commun le capital écologique et développer, partager et valoriser les connaissances. En félicitant Alain pour la richesse de son travail, de notre travail, le groupe Environnement et Nature votera la vie. Merci. Merci. Pour le groupe Mutualité et Association, Madame Pascale Vion. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, malgré le caractère essentiel de la biodiversité pour la planète et une volonté affichée d'agir en sa faveur, force est de constater qu'en la matière, le chemin reste encore long. Sa nécessaire prise en compte s'avère donc être une véritable opportunité et par conséquent un levier en termes d'emploi dans une grande diversité de secteurs et de filières. La biodiversité est source d'opportunités en favorisant de nouvelles formes d'économies, circulaires ou autres, ou d'activités comme l'écotourisme ou la réhabilitation de sites comme les carrières transformées en lieux de concert. En matière de transformation et d'évolution de métiers existants introduisant la dimension biodiversité puisqu'ils s'appuient peu sur la création de nouveaux métiers en matière d'innovation comme l'illustrent les parcs naturels régionaux, par la création de nouvelles niches comme par exemple les enjeux liés aux plantes invasives, en termes de transversalité sur les questions de biodiversité et de santé, de biodiversité et climat, d'inégalités environnementales. Prioritairement, le développement des emplois verts passe par une stratégie politique cohérente et lisible. Plusieurs leviers sont identifiés et méritent d'être rappelés. Cibler les filières stratégiques, inciter les acteurs de la formation et de l'apprentissage, intégrer la biodiversité dans les stratégies d'entreprise, faire évoluer la fiscalité, impliquer les associations, mettre en place une politique territoriale dynamique, ne pas sanctuariser les territoires par des contraintes réglementaires trop lourdes. Sur ce dernier point, le projet d'avis s'intéresse à juste titre au rôle légitime et primordial des régions. L'exemple de programmes régionaux de soutien aux emplois verts et lié à la biodiversité, dont la volonté est de réduire l'empreinte écologique est à valoriser sur l'ensemble du territoire national. Même s'il s'avère que la déclinaison de la biodiversité de manière transversale dans la politique régionale est difficile et demande beaucoup de pédagogie et de conviction. Appuyé par des exemples réussis concrets, mais également sur les compétences des Césaires, toutes les régions devraient initier et développer cette approche. Une fois encore, la vertu de la pédagogie n'est pas à démontrer tant elle est indispensable à la bonne appropriation du sujet. Comme l'indique le projet d'avis, cet enjeu nécessite une évaluation précise de la répartition des emplois dans les différents secteurs, tout comme il s'avère pertinent d'identifier les emplois indirects et induits. Dans le cadre de ces missions, l'Agence française pour la biodiversité doit prendre toute sa part et apporter son expertise technique dans le plan de programmation de l'emploi et de compétences. C'est pourquoi nous soutenons les différentes recommandations destinées à soutenir ces moyens de fonctionnement de manière substantielle. L'enjeu de la formation initiale et continue en matière de biodiversité doit répondre à un triple défi. Une évaluation de son offre, son articulation avec la recherche et l'innovation et enfin, son adéquation avec les métiers de la recherche qu'ils exercent dans les associations ou les entreprises. Nous souscrivons ainsi à l'ensemble des préconisations du projet d'avis. Meilleure adaptation de l'offre de formation aux besoins professionnels, cartographie des formations existantes, constitution d'une plateforme des formations continues autour d'objectifs et de principes communs. Nos deux groupes estiment aussi qu'un effort doit être placé en matière de recherche publique. Le nombre de recrutements de chercheurs, techniciens et ingénieurs dans le champ de la biodiversité a significativement reculé au cours des dernières années. Une inversion de cette tendance serait de nature à mieux répondre aux besoins d'études en la matière. Nous sommes également sensibles aux propositions consistant à établir des passerelles entre formation et recherche d'une part et entre les différents champs de recherche de la biodiversité d'autre part afin d'améliorer la compréhension des écosystèmes et d'en optimiser le potentiel d'application. Nous insistons également sur la nécessité de soutenir toutes les actions du secteur non lucratif menées en faveur de la biodiversité et notamment l'emploi associatif, le bénévolat, le volontariat et toutes les formes d'engagement citoyen. Le monde associatif est fortement mobilisé pour participer à l'effort de recherche et de préservation, informer le public mais aussi faire évoluer mentalités et pratiques. Outre les organisations de défense de la nature pour qui la biodiversité constitue l'un de ses cœurs de métier, les fondations, fédérations sportives et associations d'éducation populaire s'illustrent particulièrement la matière à travers les activités de sensibilisation pédagogique comme de plein air qu'elles animent. Les groupes de la mutualité et des associations se félicitent de l'attention portée à la mixité des métiers et ce, dans la continuité de l'avis éponyme produit par notre Conseil en novembre 2014. Vous vous doutez bien que je ne pouvais pas parler de la place des femmes dans un tel avis. Nous soutenons les recommandations visant à pallier l'actuelle répartition des métiers entre les hommes et les femmes dû aux stéréotypes, à inciter les jeunes filles à s'orienter sur ces filières techniques sans distinction de compétences liées au sexe et par conséquent à faire les modifications adéquates dans les référentiels métiers. Les groupes de la mutualité et des associations félicitent le rapporteur, les membres de la section pour ce projet d'avis que nous voterons. Merci. Monsieur Julien Blanchet pour le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, qui est derrière moi, chers collègues, l'avis qui nous est présenté aujourd'hui porte sur un bien commun, la biodiversité. C'est l'indicateur de notre capacité collective à relever le défi de la transition écologique, défi majeur et central du XXIe siècle. Alors que la question de l'emploi reste une priorité pour les Françaises et les Français, alors que de nouveaux métiers, notamment liés à la protection de l'environnement, naissent et qu'il faut adapter les formations y conduisant, alors que la France, par sa présence sur quatre continents et dans trois océans, a une responsabilité particulière, la biodiversité ne peut plus et ne doit plus échapper à l'attention des élus, notamment celle des élus régionaux qui ont vu leurs compétences en matière d'emploi, c'était dit dans la présentation faite par Alain, affirmée et élargie récemment. Dans ce cadre, l'agence de la biodiversité créée par la récente loi ne doit pas conduire à une déresponsabilisation des élus, alors même qu'aucun pouvoir de contrôle et de compétence réglementaire ne lui ont été donné. Ce sont bien des choix politiques et la mobilisation des acteurs de terrain qui peuvent conduire à une prise de conscience. Ce n'est pas une agence, parfois bouquée misère de crédit insuffisant, qui pourra remplacer la responsabilité et la volonté des élus de faire des choix. Aussi, le groupe des organisations étudiantes et Vouement de jeunesse souhaite s'attarder sur deux éléments. Tout d'abord, et ça a été largement évoqué, c'est la question de la recherche publique et des emplois scientifiques, notamment dans le domaine de la biodiversité, car rappelons-le, il n'y a que 5000 chercheurs dans ce domaine en France. Dans le cadre des investissements d'avenir, certains sites de recherche, je pense à Rennes par exemple, ont choisi de candidater sur le thème de l'environnement. Mais là aussi, pourquoi avoir opté pour l'absence de choix politiques en confiant la répartition des crédits de recherche à un jury international ? Pourquoi ne pas avoir assumé de faire des choix politiques par une loi de programmation par exemple ? Et du coup, elle serait venue devant nous et on était ravis de pouvoir y contribuer et notamment d'évoquer cette question de la recherche environnementale et des emplois qui en découlent. Le second élément que notre groupe entend mettre en exergue est la question de la formation largement et bien abordée dans cet avis. Parler emploi, c'est d'abord parler formation. Parler emploi dans des secteurs en émergeant, c'est le cas encore de la biodiversité, c'est d'abord parler de formation tout au long de la vie. D'ailleurs, à cette occasion, ce n'est pas tout à fait dans ce cadre-là, mais je souhaitais rappeler quand même l'avis qui avait été réalisé sur l'éducation et le développement durable qui est cité aussi largement dans la vie que nous étudions aujourd'hui. Nous sommes en accord avec les orientations présentées par le rapporteur. Simplement, prenons garde de ne pas créer une énième chapelle disciplinaire. La biodiversité et sa préservation est un domaine transversal et doit être abordée comme telle aux universités qui sont les seules à garantir une formation de haute qualité car adossée à la recherche. Nul besoin de section CNU spécifique à la biodiversité ou d'école supérieure de la biodiversité. Aussi, la surreprésentation des hommes dans les métiers de la biodiversité comme le relève justement le projet d'avis révèle une discrimination dans l'accès à ces métiers en miroir de celles dans les filières scientifiques. Pour autant, attention à ne pas penser que la biodiversité ce ne sont que les filières scientifiques. Pour conclure, la préservation de la biodiversité est enfin sortie de la confidentialité. Cet avis que nous voterons est un excellent levier pour les élus mais aussi, et cela a été dit, pour favoriser l'engagement citoyen pour la biodiversité et la transition écologique. Je vous remercie. Merci. Monsieur Octave Tonia du groupe de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet d'avis présenté aujourd'hui comporte des enjeux particulièrement forts pour nos territoires ultramarins. Il faut en effet rappeler que la biodiversité ultramarine se caractérise par une richesse exceptionnelle et représente 80% de l'ensemble du patrimoine naturel de la France. Ainsi, la flore et la faune de la Nouvelle-Calédonie représentent un endémisme équivalent à celui de toute l'Europe continentale. La Guyane constitue à elle seule un des plus grands blocs au monde de forêts humides primaires. Mayotte possède une des rares doubles barrières de corail. La Polynésie française regroupe un cinquième des atolls de la planète. Les autres territoires et départements d'Outre-mer présentent aussi à leurs échelles des richesses remarquables. Dans ces conditions, développer les emplois verts et les métiers de la biodiversité est un impératif majeur pour la défense de la biodiversité mais aussi pour l'emploi dans les Outre-mer compte tenu des taux de chômage dans nos territoires. Cela suppose de réunir un certain nombre de préalables qui sont bien développés dans le projet d'Avis. Structuration de filières, développement de la recherche et de l'innovation, renforcement des parcours de formation initial. L'Agence française de la biodiversité dont le déploiement est naissant doit prendre toute sa place dans ce chantier en lien avec les collectivités locales et les acteurs concernés. Elle doit jouer un rôle décisif pour identifier les besoins en termes de métiers et d'emplois et pour favoriser la concertation entre les différents opérateurs afin d'améliorer l'offre de formation. Dans cette démarche, le groupe de l'Outre-mer souligne la nécessité d'implanter dans les principales collectivités ultramarites concernées des antennes régionales de cette agence prenant en compte des problématiques spécifiques et complexes de notre territoire. Le meilleur exemple pour la matière concerne la mise en œuvre de l'accord de Nagoya relative au régime d'accès et de partage des avantages à part découlant de l'utilisation des ressources génétiques. L'APA devrait assurer le développement de filières locales sources d'emplois concernant l'approvisionnement d'ingrédients naturels, par exemple. Mais ceci implique de tenir compte des contextes d'autonomie législative de certaines collectivités. Alors que nos territoires ultramarins sont aujourd'hui dans l'urgence sociale, subissant depuis des années des taux de chômage dramatiquement élevés, la question du développement des métiers verts et des emplois de la biodiversité doit faire l'objet de tous les efforts nécessaires. Les propositions portées dans ce projet d'avis répondent à cet enjeu. Le groupe salue à cet égard le travail de la section environnement, de sa présidente et de son rapporteur, est le groupe pour tomber à votre avis. Merci. Merci. Madame Annabelle Gégère du groupe des personnalités qualifiées. Madame la ministre, merci d'être là, merci de votre écoute et merci de votre engagement. L'avantage quand on parle de biodiversité, c'est que les décideurs, les élus, les conseillers en général ne se battent pas pour prendre la parole, comme s'il s'agissait d'un sujet annexe que seuls quelques amateurs ou connaisseurs pouvaient apprécier. Cet intérêt, vous l'avez compris, est inversement proportionnel au caractère vital de la biodiversité. Alain Bougrain-Dubourg est l'un de ses connaisseurs et je le félicite chaleureusement d'avoir porté ce travail dès le début de la mandature, tant pour son contenu, ses recommandations que pour la pédagogie qu'il permet. Rappelons-le une fois encore, la biodiversité ne nous est pas extérieure. Elle porte la vie, elle assure notre développement et notre bien-être, elle est notre assurance vie. La nouvelle loi biodiversité le souligne et propose des outils et moyens pour sa reconquête. rêvons que l'Agence française pour la biodiversité qui sera créée le 1er janvier 2017 aura les moyens de porter auprès du plus large public ce qu'elle est, ce qu'elle permet et donc la nécessité évidente de la protéger. Comme le propose le projet d'avis, je souhaite moi aussi que l'AFB prenne à son compte les missions de structuration et de développement de ses métiers. L'avis sera alors un outil précieux et un support de travail pour l'agence. Le développement des emplois de la biodiversité est un indicateur de la volonté publique et privée de préserver voire reconquérir la biodiversité. Ces métiers qui lui sont liés directement ou indirectement sont nécessaires et non négligeables par les temps qui courent, ils sont enthousiasmants pour ceux qui les vivent. Ils sont aussi des multiplicateurs de richesses. Un territoire à la biodiversité préservée est un territoire attractif et porteur d'activités multiples. Alors je profite moi aussi de cette tribune pour tirer une seule lettre d'alarme. Les collectivités et au premier rang desquelles les régions sont moteurs dans leur création, leur développement, leur maintien. Les élus régionaux doivent avoir les oreilles qui chauffent, c'est dommage qu'ils ne soient pas là avec nous aujourd'hui. Car les trames vertes et bleues qui doivent se mettre en place à l'échelle des régions représentent et vont représenter des opportunités de créer de nouveaux emplois autour de la connaissance, de l'animation, de l'ingénierie écologique et bien d'autres encore. Encore faudrait-il pour cela que ces mêmes élus et leurs présidents de région ne considèrent pas ce sujet comme annexe. Chef de file environnement et chef de file biodiversité, ils disposent pour autant d'outils et de moyens qui impactent directement l'emploi et la biodiversité qu'ils ne l'oublient pas. Enfin, si ces métiers de la biodiversité sont précieux et doivent être développés, l'intégration de la biodiversité dans tous les métiers est le défi qui s'impose à tous les secteurs d'activité. Car aucun n'est exempt d'un impact direct ou indirect sur la biodiversité. Un prochain avis pourrait à très juste titre s'intéresser à la formation initiale et tout au long de la vie aux indicateurs de prise en compte de la biodiversité dans les activités économiques et d'aménagement comme ça a commencé à être le cas. Dans cette attente, je ne bouderai pas mon plaisir de voter dès à présent un excellent projet d'avis dédié à la biodiversité et à sa reconquête grâce à l'emploi. Merci. Monsieur Jean-Luc Benamias du groupe des personnalités qualifiées. Chers collègues, chers Alain, Madame la Ministre, chère Barbara, il est un fait acquis aujourd'hui pour une majorité de nos concitoyens, agir pour la biodiversité, être extrêmement attentif à la survie des écosystèmes est indispensable pour sauvegarder une planète vivable et vivante. Il est juste de dire, je cite une partie de la vie qui me paraît être la plus importante, préserver et reconquérir la biodiversité est l'un des grands défis de la transition écologique. Le développement des emplois de la biodiversité sera donc un indicateur de concrétisation de la volonté collective de le relever. Tout est dit. La lecture de la vie montre à quel point il reste du pain bio, évidemment, sur la planche. Même si l'on sent bien qu'il y a une volonté chez de nombreux acteurs, publics, collectivités territoriales, on vient d'en parler, avec des hauts et des bas, chers sœurs, enseignants, évolutions lentes mais perceptibles dans les secteurs de la formation, de l'industrie et de l'agriculture et plus particulièrement, évidemment, dans les associations de défense de l'environnement. À ce titre et à leur demande, je me fais humblement le porte-parole de Claude Roustan, représentant au CESE de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques, qui ne peut pas être présent parmi nous ce jour. Je cite rapidement. Ouvrez les guillemets. Pour la réalisation de cet avis, on pourrait arrêter l'absence d'audition des représentants des structures associatives de la pêche qui représentent plus de 1 000 emplois directs dans la protection des milieux et de la biodiversité aquatique et 40 000 bénévoles. Cette rencontre aurait permis notamment de mieux connaître les spécificités de nos métiers et de préciser les besoins en formation. pas de panique. La représentante ici présente des associations de pêcheurs s'excusant par ailleurs de ne pas avoir pu suivre l'évolution des travaux de la section de l'environnement étant ailleurs dans d'autres sections, présentes ailleurs dans d'autres sections. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas péril en la demeure. Bon, par ailleurs, on vient d'en parler avec les représentants de l'Outre-mer. L'avis insuste à juste titre sur les richesses considérables de la biodiversité dans les territoires d'Outre-mer. Dans une perspective de développement durable, ces richesses ouvrent un potentiel de recherche et d'emploi important, notamment, on vient d'en parler, aux populations locales. Alors, une petite critique sur cet avis est sans doute un record. 115 sigles répertoriés ne rendent pas la lecture du rapport et de la vie totalement aisés. Alors, l'influence des Jeux olympiques au Brésil peut-être peut permettre d'avoir ce record. Brésil, comme chacun sait, est le haut lieu de la biodiversité. Alain, tu en as parlé tout à l'heure, 2 millions d'espèces répertoriées, peut-être quelques millions d'autres encore à répertorier. Donc, cet avis est dense, utile et nécessaire. Je le voterai. Je vous remercie. Merci. Monsieur Pierre Laffont des professions libérales. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers et chers collègues, sans même évoquer la métropole, citons la Guyane française, sa forêt primaire, Mayotte, la double barrière de corail, la Polynésie française, ses atolles, 5 des 25 régions du monde les plus riches en biodiversité sont françaises. Le rapporteur a introduit son propos sur les services que nous rend la nature. La protection de cette précieuse biodiversité est donc impérieuse. Mais elle est en outre un vivier exceptionnel d'emplois, 800 000. 800 000, c'est selon l'OIT le nombre d'emplois qui pourraient être créés en France si se réalise l'accord de Paris sur le climat visant à limiter la hausse des températures à 2 degrés. Les Etats-Unis, la Chine qui émettent à eux deux près de 40% des émissions mondiales de gaz et viennent de ratifier l'accord de Paris, c'est un signe encourageant en faveur de la transition écologique mondiale. La France est sur la voie de la transition écologique aussi bien sur le plan législatif que sur le plan financier. Sur le plan législatif, plusieurs textes récents attestent de la prise de conscience du législateur indépendance énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre par la loi de 2015, réparation du préjudice écologique, création de l'AFB en 2016, ratification en juin 2016 de l'accord sur le climat conclu à Paris et à l'issue de la COP 21. Les ressources financières sont indispensables à une transition écologique efficiente. La France s'est récemment engagée sur la voie du financement de l'économie verte. Saluons l'annonce par le gouvernement le 2 septembre 2016 de l'émission de 9 milliards d'euros d'obligations vertes sur trois ans afin de financer des projets environnementaux. C'est une première mondiale. Les conditions générales semblent donc réunies pour la sauvegarde de la biodiversité, pour que cette sauvegarde devienne un levier important d'emploi dans un avenir proche. Mais quels sont les nouveaux métiers qui s'imposeront liés à la biodiversité, à la nécessité d'une transition écologique ? On recenserait aujourd'hui 25 métiers au cœur de la biodiversité, 15 métiers contribuant à la préservation de la biodiversité, cependant, comme le relève l'avis du CESE, entre l'identification incomplète des métiers et de leurs compétences, l'inadéquation de l'offre de formation aux besoins de ces métiers, la réalisation d'une cartographie territoriale des emplois, les problèmes de structuration de la filière sont persistants. Le groupe des professions libérales partage les recommandations de cet avis pour structurer, développer, promouvoir les métiers de la biodiversité, mais souhaite insister sur deux points. Les développements des CQP ou CQP interbranches car les partenaires sociaux des branches professionnelles relatives au métier de la biodiversité ont aussi un rôle à jouer. La stabilité des politiques publiques, notamment en matière d'aide publique, car l'instabilité juridique est un frein à l'investissement. Les emplois de la biodiversité sont des emplois tournés vers l'avenir. La vie souligne à juste titre l'importance des professions libérales en la matière. Ce potentiel de développement ne peut être négligé en période de chômage de masse. Le groupe des professions libérales votera cet avis. Merci bien. Madame Dominique Allôme-Baub de l'UNAF. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la section, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Le sujet des emplois de la biodiversité est complexe, comme nous l'avons vu, mais vous avez eu à cœur, Monsieur le rapporteur, de détailler, fouiller et décortiquer le périmètre des emplois dédiés à la biodiversité dans tous les secteurs, au sein des entreprises, des collectivités territoriales et des associations. Vous montrez combien la biodiversité a des potentialités en termes d'emplois et de niveaux élevés et de qualifications, notamment dans l'enseignement, la recherche, le génie écologique et le conseil agricole. Même si les chiffres annoncés de 76 000 emplois restent somme toute modestes, le projet d'avis ouvre des perspectives avec force d'exemples concrets. Mais ils restent lucides sur les contraintes qui pèsent sur leur développement. Il est intéressant de noter sur ce point que la prise en compte de la biodiversité entraîne plus une transformation des métiers existants que la création de nouveaux emplois. Le groupe de l'UNAF partage dans leur ensemble les propositions du projet d'avis et souhaite mettre l'accent sur trois d'entre elles. L'éducation à l'environnement et au développement durable et donc à la biodiversité commence dès l'enfance en famille mais aussi à l'école par exemple avec les classes vertes. L'attrait des formations initiales en environnement est confirmé par l'augmentation des effectifs scolaires chaque année. Les parents encouragent leurs enfants dans ce choix de suivre des études pour les métiers en lien avec la nature et le vivant. Le groupe de l'UNAF soutient la préconisation d'adapter l'offre de formation en fonction de l'évolution des métiers et des compétences de la biodiversité. L'APA, l'APA, accès et partage des avantages de la biodiversité répond à une logique de rémunération pour les efforts consentis pour la préservation de la biodiversité. Le groupe de l'UNAF souhaite que le mécanisme de l'APA puisse pleinement profiter au territoire ultramarin riche en biodiversité endémique comme nous l'a dit notre collègue tout à l'heure et nous le soutenons tout à fait sur ses propos. Des avantages en nature ou non monétaires sont à prévoir au travers de la constitution de filières locales d'ingrédients naturels. porteuses de développement économique et de flux financiers locaux, elles sont créatrices d'emplois pour le bien-être des familles dans ces territoires. Enfin, le groupe de l'UNAF retient avec intérêt la nécessité d'engager une réflexion approfondie sur les différents moyens de promouvoir les productions respectueuses ou favorables à la biodiversité par une information accessible, rigoureuse et incitative destinée au grand public. L'enjeu est clairement d'ouvrir une nouvelle piste de sensibilisation des consommateurs à la biodiversité et de favoriser des produits de qualité et les emplois qui y sont attachés. Le groupe de l'UNAF vous remercie, monsieur le rapporteur, cher Alain, pour ce travail très documenté et votre avis. Je vous remercie. Merci, madame Fanny Arave du groupe de l'UNAF. Madame la Ministre, monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La valorisation des emplois verts est un vecteur essentiel de promotion de la transition écologique. La structuration et l'intégration réussie des compétences dans ces emplois et plus spécifiquement ceux en relation avec le secteur de la biodiversité participent à l'élaboration d'un corpus de réponses pérennes. Elles sont prometteuses en termes d'activité, intégrant et les enjeux mondiaux de la protection de l'environnement et ceux du développement économique. Le système de production actuel ne prend que partiellement en compte l'épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement. A cet effet, il est nécessaire d'intégrer plus spécifiquement mais aussi plus transversalement la biodiversité dans le mode d'organisation de l'entreprise et dans sa stratégie de développement. Pour l'UNSA, la préservation de la biodiversité est une responsabilité partagée qu'il faut mettre en exergue pour garantir la prise de conscience des limites des ressources naturelles de la planète. Le gouvernement s'est engagé par la loi sur la biodiversité du 9 août 2016 à inciter les employeurs et les salariés à être actifs dans le processus de verdissement des entreprises sur l'ensemble de la chaîne productive mais aussi au sein des métiers support et induits. Permettre une meilleure structuration de la filière et des emplois qui la composent contribuera à créer des emplois reconnus et porteurs de valeur, à améliorer l'efficacité des ressources et à construire des sociétés durables. Nous partageons l'avis du CESE sur la requalification et le périmètre des métiers publics, privés, les organismes représentatifs, les associations liées avec la biodiversité tout en intégrant une réflexion sur la coordination avec les formations qualifiantes et en continu. Préparer le futur passe par une initiation à la nature et à l'environnement dans l'éducation mais aussi par un secteur de la recherche doté de perspectives et de moyens véritablement en concordance avec les enjeux et les problématiques qui s'annoncent. Si la sensibilisation à la biodiversité est l'affaire de tous, les compétences quant aux solutions à la gestion des impacts est l'affaire de professionnels. Ceux-ci doivent être en capacité de représenter l'ensemble des secteurs des échelles de compétences opérationnelles et d'ingénierie mais aussi de notre société par une plus grande ouverture aux femmes. La loi confirme la création de l'Agence française pour la biodiversité. Les emplois dédiés et les moyens financiers mobilisés démontreront la volonté d'aboutir. L'Agence française pour la biodiversité aura un rôle important en matière de formation. C'est un point que nous estimons essentiel pour le développement des compétences, des métiers de la biodiversité et des outils à mettre en place. Cela devra nourrir les travaux visant à sécuriser les salariés dans leur parcours et les accompagner dans leurs choix professionnels à faciliter le changement de métier et identifier les compétences à développer. La biodiversité est une source d'opportunités économiques. Elle impacte en premier lieu les métiers existants. Elle entraînera la création de nouveaux métiers et donc de nouveaux emplois si la formation qualifiante accompagne ces emplois de l'économie verte. Le rôle de l'État reste majeur. Il n'en demeure pas moins que les usagers, les architectes, les urbanistes, les constructeurs, les entreprises, les agriculteurs et d'autres encore ont également un rôle déterminant à la préservation de la biodiversité. L'UNSA vote favorablement pour la vie. Merci. Monsieur Pascal Ferré pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers Alain, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Le groupe de l'agriculture a apporté une attention particulière à la vie qui nous a été présentée aujourd'hui. Depuis les temps du Grenelle, la profession agricole reste circonspecte sur ce qu'on appelle les emplois verts et surtout la création nette d'emplois pour favoriser la transition écologique. Nous estimons par contre que cette transition peut transformer les emplois actuels et adapter des qualifications. Elle peut également créer des emplois nouveaux mais certains experts, en particulier dans le monde politique, ont peut-être un peu trop tendance à les imaginer. Dans les constats que vous portez, vous n'alludez pas d'abord la difficulté à répertorier, à comptabiliser ces emplois et nous avons apprécié ces faits. Pour dépasser cet accueil, le raisonnement conduit à ne prendre en compte que les actions réparatrices de la biodiversité. Et finalement, cet avis finirait par exprimer l'idée que ceux qui ont peut-être largement dégradé les espaces intuérés sont les plus gros purvoyeurs d'emplois de la biodiversité. On comptabilise avec précision les ensemencements remarquables de feurs sauvages pour faire oublier que tous les ans, des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles sont artificialisées, bétonnées, asphaltées. La profession agricole s'est particulièrement engagée dans la concrétisation des mesures de compensation agricole ici de la loi de l'avenir. Nous avons été à peu près satisfaits des dispositifs récemment adoptés qui doivent permettre d'éviter à ce que notre espace agricole soit gaspillé, de réduire l'emprise des projets, et de compenser les préjudices causés par la consommation de ce foncier. L'avis consacre aussi le développement au secteur agricole. Vous constatez, M. le rapporteur, que l'activité agricole est souvent liée dans les statistiques officielles, vous le relevez, recensante dans les emplois de biodiversité. Ce que l'on doit regretter qu'à la contribution de l'activité agricole, notamment à l'entretien des paysages, à la préservation de la biodiversité est évidente. Je veux également rappeler que les terres agricoles, avec la forêt et les océans, sont certainement les seules à pouvoir capter le carbone. Tous nos métiers d'agriculteur font une part de vert. Par nature, nous aurons-nous vivement que vous n'ayez pas plus clairement exprimé dans votre avis parce que c'est notre réalité quotidienne. L'agroécologie, l'agriculture biologique, la permaculture ne peuvent pas être les seules pratiques reconnues dans le cadre de la transition écologique par les statistiques et la puissance publique. Sur la permaculture, vous me permettrez de vous faire remarquer que si ce mode de culture permet d'explorer de nouvelles pistes et nous le saluons, nous manquons quand même sérieusement de recul sur sa compétence économique. Et on ne peut pas bâtir un nouveau modèle sans tenir compte de ses grands équilibres. L'économie, l'emploi, quel qu'il en soit, finira par en dépendre. Vous comprenez que je ne peux pas conclure mon propos sans vous dire un mot de la crise que traverse le secteur agricole. Les alveurs, par leurs manifestations, ont pu et su exprimer leurs grands désarrois. Mais ils ont su dire aussi que notre secteur avait besoin d'investissements, de recherches, d'innovations pour faire reconnaître son modèle de développement et d'aménagement territorial face à ses compétiteurs européens et mondiaux. Ces conditions sont déterminantes pour la compétitivité de notre agriculture et pour le revenu des agriculteurs français. C'est l'avenir de nos territoires ruraux qui en dépend. En raison de ces réserves exprimées, le groupe de l'agriculture a décidé de partager ses votes. Je vous remercie. Merci. Madame Christine Savé pour le groupe de l'artisanat. Madame la ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur, si la biodiversité est l'un des piliers de la transition écologique, elle reste encore peu intégrée dans les acteurs économiques comme par les élus des collectivités, dans leurs activités ou dans leurs projets. Pourtant, le besoin de nature est de plus en plus fort, notamment chez les citadins, et à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Ainsi, les démarches de végétalisation des murs et des toitures, comme les projets de préservation des écosystèmes ou de développement d'espaces verts, permettent de répondre à cette attente. Le rapport bâtiment et biodiversité, issu du plan bâtiment durable, atteste de cette prise de conscience des interactions entre biodiversité, ville et bâtiment, par l'ensemble des acteurs de la filière. Dans ce cadre, les entreprises artisanales du bâtiment et du paysage sont appelées à devenir des acteurs essentiels au service de la ville durable. Toutefois, passer de la conscience aux actes implique de réunir un certain nombre de conditions. Il faut d'abord renforcer la sensibilisation du public aux enjeux de la biodiversité. Il faut ensuite inclure la biodiversité dans les formations initiales et continues, au même titre que les problématiques d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, acteurs économiques comme décideurs des politiques publiques territoriales doivent pouvoir s'appuyer sur des personnels qualifiés pour intégrer la biodiversité à leurs activités professionnelles et à leurs projets d'aménagement. Mais diverses études montent aussi que la mobilisation en faveur de la biodiversité exige de progresser sur un certain nombre de prérequis. Il importe tout d'abord d'améliorer la connaissance des bénéfices attachés à la biodiversité afin qu'elles soient perçues comme un investissement et non pas comme une contrainte. Il faut donc développer les outils d'évaluation de la biodiversité pour chaque secteur. De nouveaux marchés sont en effet susceptibles de s'ouvrir mais encore faut-il pouvoir les identifier et en mesurer les effets. Il faut également développer les recherches sur les pratiques ou matériaux écologiques en lien avec les secteurs concernés puis en diffuser les résultats. Enfin, le recours aux procédés innovants inspirés de la nature ou l'usage des matériaux éco-conçus doit être encouragé et pouvoir s'articuler avec les contraintes notamment administratives propres à de tels métiers. Au final, le groupe d'artistes de l'artisanat tient à souligner deux points. D'une part, la biodiversité est susceptible d'intéresser une large variété d'emplois au-delà du secteur public et du champ associatif. D'autre part, l'adhésion des acteurs économiques dépendra largement de notre capacité à valoriser cet enjeu mais aussi à concevoir un accompagnement des TPE-PME pour l'intégrer dans leurs activités. Ce deuxième point aurait peut-être mérité d'être approfondi. Pour autant, nous voterons l'avis. Merci. Monsieur Marc Blanc pour la CFDT. Monsieur le Président, Madame la Ministre, cher Alain, chers collègues, les travaux de la mandature précédente ont rappelé à maintes reprises la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et celle de préserver et restaurer la biodiversité. Dans la continuité, cet avis nous invite à faire le lien entre l'emploi et la biodiversité. S'il n'y a que 22 000 emplois dédiés d'après les travaux de l'atelier technique et des espaces naturels, pour la CFDT, il ne faut pas s'arrêter à ce nombre car cet avis met surtout en exergue la difficulté de la reconnaissance de ces métiers et leur manque de perspective. Cela explique pour partie la fragilité de la biodiversité. Ainsi, le constat réalisé déjà en 2013 d'un faible taux d'adhésion à la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 s'est confirmé. Cela démontre malheureusement le chemin qu'il reste à parcourir pour que l'ensemble des acteurs prennent conscience de ce qu'apportent la biodiversité et les écosystèmes à notre société. Comme il n'est pas trop tard pour bien faire, la CFDT en profite pour inviter tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, en particulier les entreprises et les mondes agricoles, de s'engager et d'adhérer à la stratégie nationale. La CFDT souhaite mettre l'accent sur le rôle des régions car elles considèrent essentielles. Car au-delà de la proximité, les régions concentrent tous les acteurs et disposent des compétences nécessaires, développement économique, formation particulière, pour agir en matière d'emploi et de biodiversité. En effet, l'essentiel des emplois se situe dans le secteur public et associatif et le financement de la protection de la biodiversité et des paysages est assuré à 46% par les collectivités locales et 18% par l'État. Alain l'a rappelé tout à l'heure. L'emploi et la biodiversité ne peuvent souffrir des aléas, des alternances politiques. La vie montre que des solutions existent. Les amples et Acycli, Évolution, Compétences, Emploi, Climat, Région en Ile-de-France, démontrent s'il en était besoin que lorsqu'on rassemble l'ensemble des acteurs autour d'une table, il est possible de réaliser un constat partagé, d'élaborer des perspectives et de co-construire des solutions. Celles-ci permettant de gérer les transitions professionnelles induites par les schémas régionaux climat et énergie, autrement dit la transition écologique. Il est donc légitime que la vie interpelle les régions sur leurs responsabilités. Par ailleurs, l'adoption récente et attendue de la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages doit permettre de concrétiser bon nombre de préconisations, en particulier celles qui concernent la formation et les qualifications et certifications relatives aux compétences en matière de restauration de la biodiversité dont sera chargée l'Agence française pour la biodiversité. considérant que les emplois de la biodiversité sont au cœur de la transition écologique, la CEDT votera la vie. Merci. Madame Christine Lecerf pour le groupe de la CFTC. Madame le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de section, chers conseillers, Mesdames, Messieurs, Voici le troisième avis du SAZE consacré à la biodiversité qui rappelle ainsi combien ce sujet est essentiel pour le respect de la planète et la qualité de vie des générations futures. La conférence de Nagoya au Japon nous enjoint à ne plus considérer l'érosion de la biodiversité comme une fatalité. La cause écologique est aujourd'hui mieux partagée par les États, la société civile, les représentants des corps intermédiaires et par les citoyens. Pour autant, nous n'avons pas encore organisé nos modèles économiques et sociaux selon les préconisations contenues dans la stratégie nationale pour la biodiversité. Mal identifiés, peu cartographiés au niveau régional et national, ces métiers rassemblent environ 76 000 emplois, chiffres sous-estimés car la filière est peu documentée hormis quelques travaux de recherche. Le répertoire national des métiers est l'outil requis pour identifier et structurer la filière pour documenter plus complètement les métiers de la biodiversité. Souligné par le projet d'avis, il est essentiel que la cartographie, l'identification des métiers et leur structuration puissent se poursuivre et s'élaborer notamment avec les régions. Le maillage territorial permet la meilleure appropriation des métiers et des emplois tant sur le plan de la collecte de données que sur leur mise en prospective. Les récentes instances régionales chargées de l'emploi et de la formation telles que le CREFOP et le COPAREF qui réunissent l'ensemble des acteurs peuvent collaborer à ces objectifs et pourraient contribuer à décloisonner les approches en ayant un regard croisé sur cette question. Comme le souligne le rapporteur, l'acteur régional dispose des outils de compréhension du territoire, de ses transformations, de sa connaissance fine des réseaux et peut accompagner les changements liés à ces nouveaux métiers. La promotion et le développement de l'emploi de la biodiversité sont également des propositions fortes. Les offres de formation doivent aussi évoluer et se transformer pour intégrer ces compétences nouvelles. En matière de recherche, le groupe de la CFTC regrette le moindre investissement de l'État sur ce sujet majeur qui correspond à des attentes fortes. Connaître et inventorier, étudier les emplois en lien avec la biodiversité, agir par la recherche pour améliorer la connaissance de nos écosystèmes. Enfin, la valorisation de la biodiversité et de l'envie de nature peut conduire à la création d'emplois, notamment dans des zones riches en biodiversité, en Outre-mer particulièrement. Entreprendre de nouvelles formes de développement respectueux de la planète dans des systèmes ouverts et en prise directe avec les territoires, directement utiles et précieux pour les populations, offre des perspectives innovantes dans tous les domaines. Pour toutes ces raisons et propositions faites, le groupe de la CFTC émettra un vote favorable. Merci. Madame Isabelle Robert du groupe de la CGT. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, emploi et transition écologique sont des thèmes sociétaux, sujets de préoccupations très importants pour nos concitoyennes et concitoyens. Ces deux enjeux doivent pouvoir interagir fortement entre eux, notamment pour une prise en compte croissante des protections et préservations de la biodiversité dans notre société. Dans un cercle vertueux, l'emploi doit contribuer et bénéficier à la transition écologique. Elle-même doit pouvoir contribuer à générer et transformer les emplois de manière à répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques compatibles avec un développement humain durable qui permettent de répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la satisfaction de ceux de demain. Ceci nécessite une politique publique volontariste dépassant les effets d'annonce. Cela suppose donc de budgéter les financements adéquats pour que les organismes porteurs satisfassent les ambitions affichées dans de bonnes conditions, notamment en termes d'accomplissement des missions, de réponse aux besoins ainsi que de conditions de travail. De nombreux secteurs sont acteurs de la création, du développement et de la promotion de l'employé à la biodiversité dont la recherche, la formation, l'éducation et le recrutement qui sont en manque cruel de moyens. La qualification et la valorisation des emplois ou parties d'emplois concernées, leur accessibilité notamment auprès des femmes, sautent autant de clés de voûte de leur développement. L'intérêt du projet d'avis réside dans une approche liant enjeux quantitatifs et qualitatifs dans une dimension évolutive en corrélation avec les problématiques évoquées précédemment et conduisant à de nombreuses préconisations. Celles-ci ont pour objet d'enrichir les connaissances actuelles au travers de réalisations d'études, de conforter ou de renforcer le rôle des acteurs, notamment publics, d'impliquer les territoires dans la déclinaison et la mise en oeuvre de mesures avec le souci d'une meilleure coordination et mise en commun des données et expériences. La CGT considère que l'ensemble de ces préconisations sont de nature à améliorer la prise en compte et le développement de l'emploi lié à la biodiversité dans la transition écologique. Elle en mesure néanmoins les limites dans un contexte de politique de baisse des dépenses publiques et de réformes pouvant remettre en cause la capacité de cohérence de l'action publique dans la conduite d'objectifs d'intérêt général. Pour conclure, je tiens à saluer le travail du rapporteur qui a fait preuve de stratégie d'adaptation dans le traitement d'un sujet au demeurant difficile à circonscrire. Je remercie la présidente et les membres de la section qui ont permis un travail collectif dans un esprit constructif avec un rythme de travail très soutenu qu'a suggéré l'équipe administrative que je salue également. La CGT votera la vie. Merci. Merci. Pour le groupe CGT-FO, Madame... Pardon, Monsieur Christian Grolier. Madame la ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, ça vient d'être dit, mes forces ouvrières tiennent tout d'abord à féliciter le rapporteur Alain Bougrain-Dubourg. Je ne parlerai pas de stratégie, mais pour son écoute, sa volonté de trouver un consensus réel pour aboutir à la vie présentée ce jour. De même, nous tenons à souligner les qualités de synthèse et d'animation de la présidente de la section Environnement qui nous permet de travailler dans une ambiance positive avec l'ensemble des conseillers. Ceci étant dit, forces ouvrières partagent le constat présenté dans cet avis sur la nécessité de cibler et développer les emplois liés à la biodiversité et plus largement les emplois divers afin de tendre vers une transition écologique concrète. Comme l'indique l'avis, développer les emplois de la biodiversité impacte de nombreux chantiers. A titre d'exemple, nous citerons la formation initiale et continue des salariés et agents publics, la définition des métiers, des missions, les conditions de classification de ces dix métiers, leur rémunération, mais aussi les budgets alloués à la recherche et développement. Pour forces ouvrières, depuis longtemps convaincues de la nécessité d'un bilan des actions déjà menées dans ce domaine, il ne peut malheureusement être question de déconnecter cet avis de la réalité économique et sociale actuelle. En effet, alors que la transition écologique nécessite un large investissement de l'État et des collectivités territoriales, chacun sait que les budgets publics sont en diminution constante au regard du dogme de la réduction de la dette publique et des 3% de déficit public. Ainsi, en baissant les dotations globales de fonctionnement, l'État affaiblit les capacités des collectivités territoriales à investir durablement dans la transition écologique. Pour rester dans le contexte actuel, la triste loi travail, imposée de force par le gouvernement, ne va pas dans le sens d'une construction sereine et pérenne d'identification de nouveaux métiers de la biodiversité, de leur classification et bien entendu de la création d'une éventuelle branche professionnelle supplémentaire. Cet avis, tout en démontrant la part prépondérante des services publics dans la contribution des emplois de la biodiversité, rappelle également l'investissement des entreprises et des associations sur ce thème. Tout en soulignant le rôle indéniable joué par les associations, force ouvrière tient à préciser que c'est à l'État d'impulser et de porter les politiques publiques nécessaires à la transition écologique en étant exemplaire sur les moyens financiers et humains mis à disposition pour y parvenir. A titre d'exemple, le renforcement de l'ingénierie publique mais également la recherche et le développement, comme le préconise la vie, sont nécessaires. Concernant l'outre-mer, au lieu de la biodiversité, Force ouvrière sera très vigilante sur la mise en œuvre de la loi sur la biodiversité et les dérogations accordées sur certains points. La participation, certes importante, de représentants ultramarins au sein de l'Agence française de la biodiversité ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Rappelons que Force ouvrière n'est pas favorable à la fusion des opérateurs, au NEMA, Agence des aires marines protégées, parcs nationaux engendrés par la création de l'AFB. Enfin, Force ouvrière partage l'idée d'ouvrir plus encore les métiers de la biodiversité aux femmes et d'intégrer la biodiversité de manière transversale dans toutes les professions et dans tous les domaines qui l'impactent. Force ouvrière votera en faveur de cet avis. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Nous venons des différentes interventions. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, j'ai... Voilà. Bon, très bien, merci. J'avais d'afficher un non sur mon écran on m'affiche que non. Donc, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, nous allons procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Est-ce que tout le monde a voté? Oui. Ça bouge un peu, là. C'est bizarre. Je crois que c'est devenu stable. Donc, je déclare le scrutin clos et donc, on va afficher les résultats. Pour 166, contre 9, abstention 5, l'avis est adopté. Applaudissements Je vais donc passer la parole à Madame la Présidente de la section Environnement. Je ne sais pas si... Oui, on m'entend. Merci, Président. Oui, quelques mots pour conclure, mais je remercie le rapporteur déjà d'avoir bien tenu le timing. Je l'ai souvent souligné ici. Ceux qui m'ont entendu le savent. Nous avons toujours eu à cœur d'aborder les enjeux de l'environnement de manière très ouverte et vraiment en relation avec les enjeux économiques et sociaux. Donc, ce thème me semble en être vraiment l'illustration et il témoigne de notre conviction que nous avons intérêt à répondre en même temps à cet enjeu prioritaire de l'emploi et cet enjeu prioritaire de la biodiversité et en liant ces deux éléments, ces deux enjeux, de rechercher, de trouver toute notre capacité d'innovation en traitant ces deux thèmes ensemble. Autre chose que j'ai toujours soulignée, je ne peux que renouveler parce que c'est toujours vrai, c'est que chaque production de la section et du CESE en général est un travail véritablement collectif et aussi, je me réjouis particulièrement que autant de groupes pour une première production de cette section dans la mandature aient soutenu de manière aussi unanime cet avis avec les recommandations que nous proposions. Je voudrais donc remercier l'état d'esprit des conseillers de la section de l'environnement y compris tous les nouveaux qui apprennent ce processus de dialogue et vraiment, c'est un grand plaisir quand on arrive à la fois à débattre, trouver la voie et adopter quelque chose qui nous satisfasse tous. Je dois remercier, enfin, dans l'esprit de maillage aussi qui est le nôtre, je voulais souligner qu'on avait fait un travail tout particulier pour repérer les productions des CESE et c'est aussi notre rôle, nous semble-t-il, que de faire ce maillage entre les productions du CESE et des CESE donc nous avons tenu et j'espère que sur les autres avis nous pourrons essayer de continuer dans cette voie. Nous avons eu à cœur aussi de prolonger des avis que nous avons déjà fait dans la section mais aussi bien des avis du CESE notamment l'avis emploi de la transition écologique et bien d'autres que nous avons à cœur à chaque fois de reciter, retravailler, prolonger pour être pleinement efficace. Je voudrais remercier bien sûr avant de conclure les administrateurs de notre section ainsi que Julie dont tout le monde sait ou découvre pour les nouveaux combien ils sont essentiels au bon déroulement des travaux. Je voudrais remercier Alain Boucandie-Bourg rapporteur parce qu'il a finalement ouvert la voie ouvert la voie de la production dans d'autres sections c'était quand même une section entièrement ou quasiment entièrement renouvelée. Il fallait se lancer il l'a fait il l'a fait sur un sujet qui a su réunir les acteurs donc merci à lui. Tout le monde a dit passionné, engagé sans la stratégie etc. Tout le monde a découvert qu'il a un style tout à fait inimitable qui n'appartient qu'à lui auquel chacun a déjà souscrit je crois. Je voudrais remercier pour finir Madame Pompili Madame la Ministre parce qu'elle témoigne vraiment par sa présence de son attention à notre institution. Moi j'en suis particulièrement touchée on sait que c'est important et c'est important pour renouveler le processus démocratique parce que quand on produit des avis des recommandations et qu'on n'a pas de réponse pas d'attention on épuise la capacité des acteurs à contribuer à cette démocratie. Donc votre présence pour moi est très importante vous témoignez de l'attention à l'institution à ce que les dialogues entre acteurs peuvent produire j'y suis sensible et j'ai noté qu'on avait une vision très convergente car vous êtes à la fois averti des réalités mais vous vous situez dans une perspective pleine d'élan et vraiment tournée future pour qu'on avance ensemble sur ces sujets. Merci Merci Madame la Présidente pour votre engagement sans faille au service de l'institution un grand merci aussi pour tous les intervenants qui pour la première fois à l'énorme majorité ont respecté les trois minutes d'intervention un grand merci bien sûr au rapporteur parce qu'il a fait un excellent travail et à la qualité de sa présentation et je trouve que c'est bien de faire un effort dans la présentation ça permet une meilleure pédagogie sur certains sujets je remercie évidemment Madame la Ministre de sa présence je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Madame la Présidente de la section de l'environnement je t'y souscris totalement donc sachez que vous êtes ici la bienvenue chaque fois que vous avez un sujet vous pouvez nous solliciter nous y répondrons avec le plus grand des plaisirs et avec passion voilà je termine cette séance et je vous donne rendez-vous pour le 27 septembre à l'ordre du jour toujours à l'honneur la section de l'environnement la justice climatique les perspectives nationales post-COP 21 avis présenté par Monsieur Jean Jouzel rapporteur et Madame Agnès Michelot voilà bonne soirée merci 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 Merci.